Eh bien salut tout le monde, on se retrouve donc pour le chapitre 227, la review de notre Jojo So Kaizen qui n'était pas là la semaine dernière. Donc petite correction par rapport au chapitre précédent où j'avais dit que le sort avait permis en tout cas de retrouver de l'énergie occulte, ce qui ne voulait rien dire, puisque c'était mal expliqué dans le chapitre aussi, c'était une traduction un peu foireuse, en même temps c'était la première. Là ils ont corrigé l'erreur j'ai l'impression, puisque c'était bien pour restaurer le sort, un sort inversé. Donc le sort d'inversion servait surtout à recharger un sort, donc le rouge qu'il a utilisé contre Sukuna. Et d'ailleurs là c'est très bien expliqué par Yuta, qui encore une fois permettent ce genre de métaphore pour nous expliquer un peu mieux ce qui se passe, parce que des fois c'est un peu complexe Jojo So Kaizen il faut le dire, c'est des pouvoirs qui demandent quand même beaucoup de compréhension, et qui sont assez compliqués à comprendre par moments. Et donc là il nous explique en effet que c'est comme une machine, même si elle n'est pas cassée, elle a besoin de refroidir en fait, il faut attendre que ça refroidisse, c'est comme dans les jeux vidéo, vous avez souvent eu une mitrailleuse, là vous utilisez votre mitrailleuse machin truc, et puis à un moment elle chauffe, donc il faut attendre un peu, et là vous êtes dans la mouille, c'est parce qu'en face les ennemis vous tirent toujours dessus, il n'y a pas de mal, eux ils ne vont pas attendre, là c'est pareil, Sukuna n'aurait certainement pas attendu, donc il fallait qu'il recharge à un moment donné, plus rapidement que possible en tout cas. Donc c'est ce qui a été fait, et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs il précise bien normalement Yuta que c'est pas quelque chose qu'il pensait possible à faire. Normalement en effet, comme Maki le souligne, bah en fait il pensait qu'il se servirait de ce sort en fait, juste pour réparer on va dire la chose, mais sans refroidir l'engin. Sauf qu'apparemment Gojo en ce moment est en train de faire un truc incroyable, en tout cas c'est ce qui est souligné dans le chapitre, c'est ce qui est souligné dans la conversation entre Maki et Yuta, qui nous fait comprendre que Gojo là il est en train de faire un truc qu'apparemment peu d'exorcistes sont capables de faire, et peut-être qu'ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs très belle page ensuite, on voit nos deux amis, nos dolutics qui sont en train de prendre une pause déjeuner là, j'ai l'impression qu'ils sont cools, ils sont tranquilles, ils sont pas encore dans l'excès, mais bon. Donc cette fois-ci, ils rebelotent, ils refont leur même technique, ils remettent en place leur territoire, sauf qu'apparemment Gojo a changé les conditions d'activation, et maintenant est protégé de l'extérieur, ses attaques sont protégées de l'extérieur. Donc apparemment maintenant Gojo a pu faire en sorte que sa barrière soit protégée des attaques extérieures. Donc c'est marrant parce qu'on a je ne sais plus qui je ne sais jamais son nom, il faudrait que vous me le disiez dans les commentaires, parce que j'oublie à chaque fois celui qui a des réactions et des remarques très pertinentes d'ailleurs, c'est celui qui explique un peu tout depuis le début, j'oublie à chaque fois son blaze, mais en tout cas, voilà, il nous explique, bon, il nous fait comprendre que c'est injuste parce que Gojo, quoi, parce que normalement c'est pas possible et qu'il y en a très peu qui peuvent le faire à part lui j'imagine, de toute façon, donc voilà, il nous sort encore un truc, d'ailleurs très très belle page, je tiens à le souligner là une fois de plus avec l'hôtel de Sukuna là, qui est juste magnifique, juste magnifique cet hôtel, encore une fois je trouve qu'il est vachement bien représentatif du personnage, et ça me fait kiffer moi, et là on sent que le combat devient vraiment de plus en plus sérieux, les échanges de coups pleuvent, moi je pense à une chose, même si c'est déjà magnifique là sur le papier, je pense à ce que ça va être en animation le combat, déjà que la saison 2 arrive et qu'on va avoir une dinguerie, si je dis pas de bêtises, je crois bien que l'arc Shibuya va être adapté dans cette saison, mais déjà même l'arc d'avant moi je vais essayer de kiffer, mais bon, c'est une petite parenthèse, là ce que je veux dire c'est que les échanges de coups, là on a vraiment des arts martiaux limite, c'est du corps à corps, du pur cac, et c'est ce que j'apprécie le plus moi dans les combats comme ça, même si on sait que c'est beaucoup d'énergie occulte aussi qui est impliquée là-dedans, et donc forcément il y a des petits coups de génie, d'éclairs comme ça qui pleuvent un peu partout, mais voilà, cette scène gêne beaucoup, les échanges comme ça, où on sent là Naruto à peu près contre Momushiki à un moment, je trouve que c'était l'un des plus beaux combats, là j'aimerais qu'on ait une animation similaire avec ça, ce serait magnifique, ce serait magnifique, ce serait beau, ce serait génialissime, bref, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Mais bref, en tout cas, Gojo à ce moment-là a cette pensée, et en tout cas est en train de nous dire que Sukuna est en train de s'adapter à son territoire, et qu'en plus il arrive à le prolonger un peu plus à chaque fois, en gros qu'il est en train vraiment de s'adapter à sa nouvelle condition, donc en fait doucement j'ai l'impression qu'il est en train de grappiller un peu des places comme ci comme ça, et qu'il prend un peu de la hauteur, voilà, donc ça peut poser problème par la suite pour Gojo, là, parce que Sukuna, même si techniquement, j'ai envie de dire, il n'est pas autant au point que peut l'être Gojo, mais il est en train peut-être de s'habituer aussi à son nouveau corps, on se rappelle que, on rappelle aussi que ce n'est pas son corps d'origine, et qu'il est en train de reprendre un peu le pas, en sachant qu'il est aussi dans un corps qui ne lui appartient pas, et qu'il n'est peut-être pas à 100% de ce qu'il pourrait être en temps normal, j'ai envie de dire que c'est un bel exploit. Et là, Sukuna, il a fait quelque chose de très très malin, de très intelligent, puisqu'il a réduit, en fait, enfin, il a même supprimé l'effet imparable de son sort à l'intérieur du territoire, pour l'étendre à l'extérieur, et afin d'échapper à la sphère infinie de Gojo, il s'est collé à lui, puisque Kenjaku nous explique qu'en effet, c'est un peu le seul moyen d'échapper au sort, en tout cas à la sphère infinie de Gojo, c'est que Gojo lui-même échappe à ça, mais aussi ceux qui le touchent. Et là, c'est pour ça qu'on a Sukuna qui est dos à Gojo, et que les deux se touchent, de toute façon, depuis le début, et là, ils sont vraiment collés l'un à l'autre, donc, en fait, il échappe aussi à la sphère infinie, et en même temps, il a permis à son territoire à l'extérieur d'être beaucoup plus puissant, grâce au serment. Donc, c'est très intelligent, en fait. Et on voit que Sukuna n'est pas en reste au niveau de ce qu'il a dans la caboche, donc il le prend, j'ai envie de dire qu'il prend Gojo à son propre jeu aussi, et qu'il est capable de s'adapter visiblement très très rapidement. Bon, de toute façon, j'avais aucun doute à ce sujet, les deux sont très très similaires sur ce point, j'ai envie de dire que, quand on fait un combat d'intelligence, c'est sur ça, de toute façon, je pense que ça va se jouer. C'est vraiment sur l'utilisation des techniques, c'est celui qui va avoir le coup de génie à un moment donné, qui va l'emporter, et pas sur les techniques, parce que finalement, ils sont très similaires là-dessus, mais c'est un combat vraiment axé sur le mental, sur la psychologie de l'autre aussi, et j'aime beaucoup ce point de vue-là. Pour le coup, Sukuna se démerde plutôt bien, même si j'imagine que Gojo va trouver une parade à tout ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a deux personnages qui sont assez similaires sur ce point-là. Là, mine de rien, on voit que Gojo, depuis le début, j'ai envie de dire, même s'il est arrivé plus ou moins à contrer Sukuna à un moment donné, j'ai l'impression que, dans la globalité pour le moment du combat, Sukuna prend le dessus. Petit à petit, en tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression de voir les choses, et en tout cas, mon impression du moment, c'est que, ouais, Sukuna prend doucement le dessus. Il n'a pas l'air inquiété, en fait, depuis le début. Là où Gojo se défend plus, et essaye de vraiment prendre ça très très au sérieux, j'ai l'impression que Sukuna s'amuse beaucoup plus que Gojo. Même si, il faut être nuancé là-dessus, parce que ça dépend des chapitres, ça dépend vraiment des scènes, mais globalement, j'ai l'impression que Sukuna a quand même l'avantage dans la globalité du combat. Je ne sais pas si vous avez cette même perception ou quoi, mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qui ressort. Et là, on apprend par Kuzakabe, du coup, Kuzakabe, puisque je viens de le voir sur l'image, Kuzakabe, donc, nous parle d'un art secret des grandes familles d'exorcistes que Gojo a utilisé, justement, pour réduire, on va dire, l'impact de la découpe de Sukuna. Normalement, il aurait dû être découpé plus ou moins en quelques morceaux. En tout cas, sans pour autant le tuer, ça aurait dû pas mal l'affecter. Mais là, grâce à ce sort, qui normalement n'est pas fait pour les territoires complexes, comme on l'explique, ça ne peut rien faire contre la sphère infinie de Gojo, mais contre les territoires comme Sukuna, celui qui l'utilise actuellement, c'est plutôt efficace. C'est plutôt efficace, même si ce n'est pas complètement optimal. Ça ne peut pas complètement annuler ce qui est en train de se passer, mais au moins, ça réduit considérablement les dégâts. Donc, c'est plutôt pas mal dans ce genre de situation, visiblement. Et c'est à ce moment que Gojo décide d'étendre son territoire, d'étendre la zone de son territoire, donc considérablement. On voit qu'il enveloppe une grande partie de la ville, en tout cas, enfin, pas entièrement la ville, mais en tout cas, une grande partie du quartier dans lequel ils sont et dans lequel ils se battent, là, actuellement. Sauf que, comme les commentaires le disent, est-ce que ce n'est pas une mauvaise décision ? On se doute que non, parce que Gojo, il a certainement capté ce qu'il fallait faire, mais en effet, s'il augmente la zone de son territoire, ça veut dire que l'intérieur sera beaucoup moins efficace et il est en train de diminuer, finalement, ce qu'il pourra faire à l'intérieur de sa zone. Donc, même s'il empêche de détruire, en fait, la barrière de l'extérieur, si l'intérieur, en effet, devient useless, quelque part, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt pour lui. Donc, voilà, il y a tout le monde qui s'inquiète, il y a Meme et tout ça, qui sont en train de se demander pourquoi il est en train de faire ça. Beaucoup se questionnent sur ce genre de pratiques. Et en fait, surprise, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer, puisque, en fait, c'est une toute petite sphère qui est en train, d'un coup, elle se réduit en une toute, toute, toute petite sphère qu'on voit là au milieu du cratère gigantesque. Donc, en effet, avec la petite dimension à la fin, le combat devient de plus en plus dense. Donc là, on sent que ça va prendre une autre dimension où ça va être encore plus intense, que ça veut dire qu'il a nettement renforcé son sort de l'intérieur, mais qu'en même temps, l'extérieur est beaucoup plus propice à la destruction aussi et qu'il va pouvoir risquer ça aussi. Mais là, il va tout donner, j'ai l'impression, notre ami Sukuna, enfin, pas Sukuna, mais Gojo, j'ai l'impression qu'il va tout donner, qu'il va vraiment faire pas mal de dégâts. Donc voilà, c'est plutôt surprenant. J'aime beaucoup la page de fin, ça me fait penser à, je sais pas, on dirait, je sais pas, un Shibaku Tensei de Pain dans Naruto. J'ai cette vibe là, j'ai l'impression, un petit côté comme ça. Un bijou ball, un bijou bombe, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, c'est super impressionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce combat, j'aime beaucoup la tournure que ça prend, ça prend de plus en plus d'intensité et je sens que ça devient vraiment borderline pour la suite. Je sais pas si on approche du climax, mais en tout cas, ça se sent. Ça se sent que là, on est en train d'atteindre l'apogée peut-être du combat, même si je pense qu'il va durer encore quelques chapitres. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse un tome entier, de toute façon, le combat en lui-même. C'est un des combats les plus attendus, voire plus, je pense pas, parce que c'est quand même une dizaine de chapitres. C'est déjà pas mal. Je crois que ça fait quoi, 3-4 chapitres qu'on est dessus là ? 5 chapitres peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, on est dessus depuis un petit moment. Et ce n'est que du kiff, que du plaisir, je pense que tout le monde est en feu sur ce combat. Mais en tout cas, très très impressionnant, il faut l'admettre. On a un peu cette bataille de ping-pong finalement entre les deux, puisqu'aucun ne prend véritablement le dessus depuis le début. C'est vrai que c'est un combat qui n'est pas vraiment à sens unique, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, Ukuna me semble beaucoup trop confiant. Pour le moment, on voit que même s'il a des petits moments de surprise, j'ai l'impression qu'il nous réserve quelque chose d'encore plus grand. Et je le vois pas, même s'il a ça a l'air quand même de passer à son avantage à Gojo, je pense que Sukuna a moyen de contrer encore ça plus efficacement, et que soit il va réussir à détruire la barrière d'une façon ou d'une autre, s'il a le temps bien sûr, soit bon, il va se faire mocher, sévère peut-être, c'est possible, mais je le vois pas perdre sur ça. Certainement pas, certainement pas. De plus en plus, je vois Sukuna l'emporter, ça me semblerait presque logique de toute façon, même au niveau narratif, pourquoi pas. Mais à voir comment ça va être exécuté, on sait surtout, ça qui nous intéresse. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir la suite comme toujours, finalement là, ça devient de plus en plus intéressant, on va pas se mentir. J'aime beaucoup aussi les commentaires des autres qu'on a à côté à chaque fois, qui nous expliquent vraiment à peu près ce qui est en train de se passer, parce qu'on peut être perdu sur ça. Est-ce que d'autres vont finalement intervenir après ce combat ? Je sais pas. Mais en tout cas, on a vu que je sais plus qui était chaude en tout cas pour y aller, et qu'elle se préparait en tout cas à y aller en cas de besoin. Donc voilà, très intéressant en tout cas cette dynamique autour de ceux qui regardent, ceux qui commandent, ceux qui sont contents, comme Yuji, on l'a vu par exemple, quand on a vu que Gojo prenait l'avantage. Mais ça va être tendu quand même, ça va être tendu quand même. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé du chapitre, j'adore, n'oubliez pas de, s'il y a quelque chose, si vous avez quelques corrections à faire sur ce que j'ai pu dire ou pas, n'hésitez pas, c'est possible que je me gourde dans certaines interprétations ou que j'ai manqué de précision par moment, il n'y a pas de soucis. En tout cas, voilà, très très bon chapitre et on se retrouvera pour le prochain avec grand plaisir. Donc prenez soin de vous, à plus !